– Bonsoir, Pierre Lemaitre. – Bonsoir. – Vous êtes avec nous, puisque nous allons évoquer « Le silence et la colère » aux éditions Kalman-Lévy, qui est une suite sans être une suite, de « Après le grand monde ». Et celui-ci est sous-titré « Les années glorieuses ». Or, on va attaquer tout de suite le sujet, « Les années pas si glorieuses que ça ». Vous l'avez déjà évoqué dans plusieurs interviews, mais alors, la question que j'ai envie de vous poser et qui revient pour ce volume-là, comme le précédent, finalement, elles sont pas si glorieuses que ça, parce que ce que vous nous amenez à regarder, c'est que toute cette période d'après-guerre, la débrouille glisse facilement à la magouille. – Oui, ce n'est pas la raison principale. Vous avez raison de dire qu'elles ne sont pas si glorieuses que ça. Il y a deux éléments. D'abord, c'est le début des Trente Glorieuses, et puis après, il y a la question des Trente Glorieuses elles-mêmes. Si vous voulez, je pense qu'on peut articuler la réponse autour de ces deux axes. D'abord, c'est le début des Trente Glorieuses. Alors, on est en 1952, et ma surprise avait été importante lors du précédent volet « Le grand monde », de m'apercevoir qu'en 1948, cette sortie de guerre avait été beaucoup plus difficile pour le peuple français que je ne l'avais pas imaginé. Dans mon esprit, les Trente Glorieuses, c'était globalement les années 60. Mais les années 48, ce n'est pas du tout les années 60. Ce sont des années avec des tickets de rationnement, avec un fort taux de chômage, des tensions sociales importantes. Le nombre de jours de grève en 1948 est un bon index des tensions sociales du pays. 1952, on commence à trouver ce que vont devenir progressivement les Trente Glorieuses. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette année 1952, entre 1951 et 1953, si vous voulez, on est, à mon avis, dans la période de pivot entre les années qui ont été difficiles, la sortie de guerre, et ce qu'on appellera après les Trente Glorieuses, c'est-à-dire l'embellie économique du pays, l'acmé du capitalisme français et européen dans cette période-là. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est Les Trente Glorieuses. Moi, j'écris toujours du côté des opprimés, j'écris toujours du côté des gens en difficulté, j'écris toujours... Alors, je ne suis pas un écrivain populiste, mais c'est un roman social. Dans un roman social, on a plutôt tendance à s'intéresser aux gens qui ont des difficultés qu'à ceux qui vont très bien. Cela dit, Les Trente Glorieuses est une période un tout petit peu paradoxale parce qu'évidemment, il y a un ascenseur social qui fonctionne bien. Évidemment, ce sont des décennies de plein emploi. Évidemment, statistiquement, les ménages français vont de mieux en mieux. Et on est dans cette période-là, à bon droit, certains que nos enfants auront une meilleure vie que nous. Ça, c'est vrai. Mais ça n'est vrai que pour une très grande majorité, et ça laisse beaucoup de monde quand même au bord de la route. Juste un point pour conclure sur ça. Rappelons-nous quand même que ces années 52-55, c'est les années de l'abbé Pierre et d'Emmaüs, c'est-à-dire de l'abbé Pierre qui mobilise autour de lui contre le logement insalubre, les difficultés de vie. Donc, ces 30 glorieuses, elles sont globalement et pour la majorité de bonnes années, mais ça laisse quand même beaucoup de monde au bord de la route. Ce n'est pas le sujet du livre, mais c'est en tout cas la réponse à la question. En même temps, sur cette famille que nous suivons pour le deuxième gros épisode, finalement, on pourrait le dire comme ça, pour faire court, mais on y reviendra, cette famille-là, elle est justement un peu entre une facilité, entre très grosses guillemets, parce que le patriarche de cette famille tient bien debout, et en même temps, elle doit se définir. À un moment donné ou à un autre. Donc, justement, cet endroit bien spécifique qui fait que ce n'est pas une famille complètement dans le besoin, mais en même temps pas complètement à l'aise, vous permet d'aborder cette question, quand même, j'y reviens, de cette limite très fine qui fait qu'on peut basculer facilement dans la magouille pour s'en sortir. Oui, mais franchement, j'ai l'impression que ça, c'est propre à toutes les périodes. Je vous écoute. Je n'ai pas l'impression, sur ce plan-là, que les Trente Glorieuses sont exceptionnelles. Il y a toujours eu des petits malins, il y a toujours eu des prévaricateurs, il y a toujours eu de la concussion, pas beaucoup plus dans ces années-là que dans d'autres. Dans le livre, je trouve qu'il y a peut-être moins ce que vous dites que du malheur. Il y a du chagrin. Il y a du chagrin parce qu'on traite, peut-être on va en discuter, on traite de la question de la liberté des femmes, on traite d'une frange de la population qui est en difficulté parce qu'elle est victime du progrès, de ce qu'on appelle à l'époque le progrès. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de chagrin que de filouterie, cette fois-ci. De chagrin à quel endroit ? Le silence et la colère se rejoignent sur le thème du chagrin. En fait, le titre fait penser qu'il pourrait y avoir d'un côté le chagrin, de l'autre la colère. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque personnage du livre renferme à la fois le silence et la colère. Prenons l'exemple de Hélène. Hélène est une fille qui a 23-24 ans et qui va vivre une période doublement difficile. Elle fait un reportage difficile dans un village qui est condamné par un barrage hydroélectrique. Et en même temps, c'est une jeune femme qui est enceinte et qui ne veut pas de ce bébé et qui veut avorter. Et elle a en elle à la fois le silence et la colère. Le silence, parce que c'est ce à quoi sont condamnés ces braves gens dont le village va être noyé. C'est en même temps le silence, le grand silence des hommes sur la peine des femmes, sur les difficultés des femmes, le grand silence des femmes condamnés au silence par la loi. Et en même temps, c'est la colère qui fait bouillonner tous les gens qui sont obligés de se taire. Donc en fait, j'ai l'impression que tous les personnages portent à la fois ce silence et cette colère et que le lieu de carrefour entre les deux, j'appelle ça le chagrin. Mais est-ce qu'en réalité, finalement, tous vos personnages ne nous évoquent pas la part d'ombre, la part sombre, la part de ténèbres qu'on a tous au fond de nous ? Oui. Alors, c'est un peu prétentieux, un peu arrogant de répondre oui. Mais oui. Oui. C'est ça qui vous intéresse le plus ? Alors, dans le type de roman que j'écris, j'écris des romans d'aventure. Donc, dans le type de roman que j'écris, on a besoin, j'ai besoin de deux choses. À la fois d'avoir des personnages qui sont des personnages vigoureux, qui prennent de la place dans le roman, qui prennent de la place dans l'émotion du lecteur, et en même temps, j'ai besoin que ces personnages aient des ambiguïtés. Alors, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Forster, écrivain anglais, La route des Indes, tout ça. Je vous le dis, Forster, si vous avez pas lu, découvrez ça. Il écrit un essai sur le roman où il dit pas mal de choses inutiles, plus quelques bêtises. Mais il dit aussi un ou deux trucs qui sont vraiment utiles, et notamment, il parle dans le roman de ce qu'on appelle les personnages plans et des personnages en relief. Alors, c'est assez intéressant, même pour le lecteur, je trouve, je ne trouve pas une leçon de la ratologie. Enfin bon, il dit que le personnage plan est un personnage qui peut se résumer à une devise. Jean Valjean, sa devise, c'est je veux arrêter Jean Valjean. C'est obsessionnel. Madame Mikaubert dans Dickens, c'est je soutiendrai toujours mon mari. La princesse Marie dans Guerre épaisse, c'est je ne quitterai jamais mon père. ça, c'est les personnages. Une fois que le lecteur a compris ce qui vectorisait en quelque sorte, ce qui faisait tenir debout le personnage, c'est très économique parce qu'on n'a pas besoin de le rappeler, le lecteur, vous voyez, Javert, il suffit que l'ombre de Javert traverse la page pour qu'aussitôt on soit terrifié. Alors ça, c'est les personnages plans. Moi, j'ai besoin d'avoir des personnages comme ça, mais ce sont souvent des personnages qui apparaissent comme ça, mais qui ne le restent pas forcément longtemps, qui ne restent pas jusqu'au bout du livre. Il y a par exemple là un personnage de cow-boy dans le livre. C'est l'ingénieur qui est payé par l'électricité française pour aller ficher dehors tous ces gens qui sont dans cette vallée. On doit ouvrir des robinets pour fabriquer un lac artificiel et il faut que ces gens qui continuent d'habiter là fichent le camp. Et donc, on appelle un cow-boy et ce cow-boy est un personnage plan. C'est-à-dire, on peut dire très vite que le lecteur comprend que sa devise, c'est je veux que tout le monde s'en aille. Tout le monde doit partir. Et je veux ouvrir des robinets. Et puis, on va petit à petit se rendre compte que quand même, il n'est peut-être pas si dur que ça. Et puis, on va comprendre que peut-être il a des raisons de l'être et que peut-être il ne l'était pas. Alors là, je laisse au lecteur, à la lectrice, la surprise. Mais ces personnages qui sont à la fois plans et en relief, c'est-à-dire des personnages à la fois prévisibles, mais ils sont tellement prévisibles qu'on finit par avoir le doute sur leur prévisibilité. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce type de roman. C'est ce qui, à mon avis, une des choses qui a des ingrédients qui fait tenir la narration. Sur ce genre de personnage, on pense à Joyce Carl Holtz, qui est aussi un des auteurs que vous citez en référence à votre écriture. Et on pense à cet auteur pour ce côté, méfiez-vous des apparences, finalement, puisqu'il y a toujours, au fur et à mesure de l'histoire, quelque chose à dénouer, c'est-à-dire que personne n'est ni blanc ni noir. C'est bien ça ? Oui, mais alors, ça, on peut le dire de toute la littérature. OK. Le rôle de la littérature, c'est de créer le doute. Si la littérature est une discipline qui sert à décrypter le réel, elle doit forcément à la fois nous intriguer, créer le doute, enfoncer un coin dans nos certitudes. Les livres dont vous sortez aussi certains que vous êtes entrés sont des livres qui ne vous ont pas forcément apporté grand-chose. Ce ne sont pas forcément des mauvais livres, mais un livre qui vous a apporté peu de choses. Un livre qui fait qu'il ne vous en reste pas grand-chose, hormis le plaisir, ce qui est déjà une grande chose. Mais quand il ne reste que le plaisir et pas au moins une idée, quelque part, j'ai l'impression qu'en tant que romancier, on a un petit peu raté son coup. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher chez Joyce Carol Haute ? Rien. Rien. Pourquoi vous la citez à la fin de votre livre ? Non, parce que vous ne l'avez pas bien compris. Pardon. Je vous en prie, expliquez-moi. Ces remerciements, à la fin, ne sont pas des... ne sont pas, comment dire, des remerciements en termes d'influence. Ce ne sont pas des gens qui m'ont influencé que je cite. Si je cite, par exemple, Edie Mitchell, ce n'est pas parce qu'Edie Mitchell a influencé mon écriture. C'est parce qu'à un moment, j'ai eu besoin d'utiliser un verre qui vient d'une chanson d'Edie Mitchell. Dans Miroir de nos peines, j'avais un curé comme ça qui... C'est un faux curé. C'est un faux curé. Il n'a jamais été même à l'église. Donc, il ne sait pas du tout comment se dit une messe. Mais il se trouve qu'il est déguisé en curé et qu'il doit à un moment d'irer une messe. Donc, il ne sait pas comment il fait. Il s'approche comme ça à des gens. Et puis, je l'imagine, il s'avance. Et puis, il ouvre les bras, il dit, mais bien cher frère, mais bien chère soeur. Alors, je me dis, non, c'est pas boogie-woogie pour... Avant de faire la prière du soir, je me dis, quand même, t'es pris Goncourt. Je suis sur le même parmarès qui a brassé le Proust. Je me dis, je ne sais pas. Et puis, je l'ai gardé pour deux raisons. D'abord, parce que c'est la bonne phrase. Et puis, la deuxième chose, c'est parce que ça crée avec... D'abord, c'est ma conception de mon travail d'écrivain qui est qu'au fond, on n'arrête pas de faire du neuf avec du vieux et que tout ce qu'on écrit d'une certaine manière vient d'ailleurs. Rien ne nous appartient réellement. Bien. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça crée avec le lecteur, la lectrice qui va décrypter ce petit morceau, va les vérifier en disant, ah bah oui, tiens, il y a Claude Moine dans les remerciements. Oui, je ne me suis pas trompé, c'est bien la phrase de la chanson. Ça fait partie de la petite jubilation que j'ai à donner des clins d'œil au lecteur. Alors, pour répondre à votre question, Joyce Carolhout, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, que je lis moins parce que je la trouve un peu répétitive, mais que j'ai beaucoup lu et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors, ce qui a dû se passer, je n'en dis rien, je n'en ai pas la mémoire, ce qui a dû se passer, c'est qu'à un moment, j'ai dû écrire un truc en me disant, tiens, ça, je l'ai cliqué à Joyce Carolhout. Alors, ça peut être, mais des fois, ce n'est pas grand-chose. Des fois, c'est même une idée, c'est même à peine reconnaissable. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui aurait lu tout Joyce Carolhout, je ne reconnaîtra peut-être même pas l'idée que je lui ai empruntée. Mais moi, je sais que si j'ai écrit quelque chose, c'est parce qu'il y a une idée que j'ai retransformée, mais enfin, elle est bien à l'origine de quelque chose dont j'ai eu besoin et dont je me suis servi. Alors, quand ça me vient et que je le repère, alors je note son nom. Mais ce n'est pas forcément, pour répondre à votre question, ce n'est pas forcément qu'elle a exercé sur moi une grande influence, mais qu'elle a dit un moment, un mot dont je me suis servi et c'est ma manière à moi de rendre le respect aux gens qui m'ont apporté quelque chose sans le savoir. Dans cette façon d'écrire un peu chorale, on pourrait dire ça. C'est ça ce que vous expliquez là aujourd'hui et on le voit bien. Ça vous permet aussi d'avoir un deuxième degré en permanence dans votre écriture avec un ton qu'on pourrait qualifier de gentiment ironique comme un regard sur votre propre écriture ? Alors, je suis assez brechtien. Alors, je vais, comme ça, c'est un gros mot. Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai des brechtiens, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer avec ce gars-là ? » Non, non, je vous explique en deux mots. Ce que disait Brecht est drômement intéressant. Il faisait donc du théâtre et en fait, ce qu'il voulait, c'était que le théâtre, alors bon, c'est un marxiste, oui, on est quand même dans une autre période, mais juste pour essayer de l'expliquer. Brecht, à cette époque-là, fait du théâtre et pense que le théâtre doit apporter quelque chose principalement aux ouvriers, c'est le mythe de l'époque, et que donc pour ça, le spectateur doit toujours être conscient qu'il est au théâtre. Il ne doit pas se laisser avoir par l'histoire qu'on lui raconte. C'est-à-dire qu'il doit suivre l'histoire, mais il ne doit pas être happé par l'histoire au point de s'oublier lui-même. Ce que veut Brecht, c'est que le spectateur suive l'histoire, la comprenne, acquiert quelque chose, un esprit critique grâce à cette histoire, mais ce que ne veut pas Brecht, c'est que la personne s'immerge tellement dans l'histoire au point de s'oublier elle-même. Il dit que la lucidité doit rester intégrale tout le temps. Et sur ce plan-là, je suis un peu brechtien, c'est-à-dire j'ai envie que le lecteur, la lectrice croit à mon histoire, croit à mes personnages, j'ai envie que l'histoire l'appassionne, mais j'ai envie quand même que le lecteur ou la lectrice continue de penser que c'est un roman et que du coup, il a le droit d'être critique par rapport à ce que j'écris et par rapport, y compris à ce qu'il ressent ou il ne ressent pas. Donc si vous voulez, il y a ce jeu qui justifie l'ironie ou le second degré dont vous parlez, qui est un moment pour moi de faire redescendre en quelque sorte le lecteur ou la lectrice à un autre niveau qui est n'oublie pas que tu es en train de lire une histoire, n'oublie pas que je suis en train de te raconter une histoire et je n'ai pas envie que le lecteur ou l'lectrice se disent ce type-là nous raconte des histoires au sens de ce type-là nous raconte des mensonges. Non, je raconte une histoire et c'est vrai que je suis assez brestien sur ce plan-là. L'ironie que j'utilise est une manière alors très douce je l'espère en tout cas pas violente et pas idéologique de dire aux lecteurs et lectrices par un petit clin d'œil voilà, on sait toi et moi de quoi nous parlons et on sait que tu as le droit d'avoir du recul sur le livre et que c'est même ton devoir de lecteur d'une certaine manière de ne pas te laisser avoir par cette histoire. C'est aussi avec ce ton que vous arrivez à avoir une forme de distance finalement sur tous les éléments que vous utilisez puisque vos livres sont incroyablement référencés puisque à chaque fois on apprend mine de rien des éléments de l'histoire en général et il y a énormément de clins d'œil et pas seulement à la littérature mais dans cette saga particulièrement on ne peut pas s'empêcher de penser à Zola à Germinal à Nana au bonheur des dames c'est une évidence d'écriture naturaliste de romancés naturalistes le ton que vous employez c'est aussi pour avoir cette distance même sur tous les éléments qui vous ont servi comme une palette de peintres à écrire votre roman ? Alors oui vous avez raison c'est ça et puis c'est également encore une fois le fait de provoquer chez le lecteur des ponts de l'amener à faire des ponts prenons l'exemple que vous proposez je trouve qu'il est assez parlant ce roman est un roman social c'est-à-dire que le premier est un roman d'aventure celui-ci est plutôt un roman social et j'ai décidé que cette tétralogie serait composée de quatre livres bien sûr par définition mais que chaque livre chaque volet de la tétralogie rendrait hommage à un genre littéraire donc le troisième rendra hommage à un troisième genre littéraire ainsi que le quatrième donc là je rends hommage au roman social donc évidemment la grande référence c'est celle de Zola alors la question que je me pose c'est comment je fais comment je fais pour que ce roman soit un roman social qu'il soit un roman d'aujourd'hui pas un roman du 19e siècle Zola est mort en 1902 je crois donc vraiment dans les tout premières années du 20e donc il y a très longtemps on ne peut plus faire une littérature comme lui en même temps il est l'initiateur par le naturalisme du grand roman social dans les pas desquels on est obligé de s'inscrire même longtemps après parce qu'il est le grand ancien il est celui qui a posé les premières pierres donc la question c'est comment je fais alors comment je fais c'est j'ai d'une part du point de vue stylistique pour un certain nombre de chapitres une écriture plutôt naturaliste vous l'avez bien relevé et puis il y a autre chose qui est un clin d'oeil aux lecteurs et aux lectrices qui ont lu par exemple Au bonheur des dames ou à la deuxième partie troisième partie du roman je crée une intrigue qui ressemble beaucoup à celle de la jeune vendeuse Denise qui est un personnage que je n'aime pas mais bon c'est un clin d'oeil et je pense qu'il y a pas mal de lecteurs et de lectrices qui reconnaîtront cette petite ligne narrative dire tiens ça c'est le clin d'oeil Au bonheur des dames et en même temps je fais le pari réussi ou pas que ceux qui n'ont pas lu Zola ne sont privés de rien c'est-à-dire qu'ils peuvent lire l'histoire et puis passer au-dessus de ça ce n'est pas essentiel d'avoir lu Zola pour lire ce livre vous voyez je n'ai pas envie qu'il y ait un lien de dépendance mais j'ai envie qu'il y ait la possibilité d'un clin d'oeil Est-ce qu'en écrivant vous-même ces clins d'oeil vous viennent au fur et à mesure parce que du coup ça veut dire qu'en permanence votre personnalité la façon dont vous observez vos personnages comme les gens comme vos histoires fait que vous êtes en permanence en train de faire des ponts Oui parce que ce ne sont pas des choses qui appartiennent à la préparation ce sont des choses qui appartiennent à l'écriture c'est-à-dire ce ne sont pas des choses par exemple là ce que je viens de dire sur le bonheur des dames ce n'est pas quelque chose que j'ai prémédité au moment de la préparation de la construction des personnages ou de la construction de l'intrigue là je suis plutôt sérieux au moment de la construction en revanche je laisse beaucoup de liberté à l'écriture je fais en sorte que le plan ne soit pas un carcan trop étroit qui ne laisserait plus de place à ce qui peut survenir à l'écriture et là par exemple le bonheur des dames c'est survenu je désespérais un peu parce que je me disais ton clin d'oeil à Zola tu ne l'as pas trouvé puis j'étais déjà à la page 350 je me disais tu vas finir le bouquin tu ne l'auras pas trouvé si je ne trouve pas je ne trouve pas je ne vais pas faire rentrer aux chausses-pieds un hommage à Zola tout le monde s'en fout mais vous en aviez envie oui j'en avais envie et puis d'un seul coup je me dis que tu es bête que tu es bête parce que je me tutoie que tu es bête j'avais un grand magasin j'ai une vendeuse je me dis bon voilà on est dans le bonheur des dames donc je tisse cette petite intrigue qui vient qui vient comme ça à la dernière partie donc je suis content d'avoir ce clin d'oeil mais il vient avec le plaisir de l'écriture avec la jubilation d'écrire et pas avec la préparation pour le coup là je trouverais que ce ne serait pas une action très littéraire je pense qu'il faut laisser la chance à l'écriture de faire naître quelque chose qui n'était pas prémédité c'est le cas par exemple de Geneviève dans le roman précédent je n'avais pas prévu ce qu'elle deviendrait et c'est l'écriture qui à mesure où je travaillais sur le personnage faisait venir de nouvelles idées et construisait en quelque sorte le personnage alors après j'ai le choix de dire je garde ou je ne garde pas selon que ça sert ma narration ou pas mais là je trouvais que ça servait plutôt bien donc le personnage était plutôt pas mal construit par rapport aux besoins narratifs que j'avais est-ce qu'elle a de la castafior ? pardon ? est-ce que Geneviève a de la castafior ? oui oui comme toutes les hystériques comme toutes les hystériques alors pourquoi qu'est-ce qui vous fascine dans ce personnage absolument exécrable et en même temps on a envie de comprendre pourquoi alors ça dans ce volume-là vous commencez un peu à nous expliquer pourquoi je n'en dévoilerai rien mais vous donnez une piste quand même qui nous permet de nous dire ok bon en fait on avance un peu alors d'abord il y a des plaisirs primaires les plaisirs primaires c'est il y a des personnages qu'on adore détester c'est un personnage plan comme tout à l'heure je parlais de Javert on peut dire que Geneviève sur ce plan-là est un personnage plan c'est-à-dire en fait on sait globalement que c'est une salope non je dis ça pour faire court pardonnez-moi je ne veux pas être vulgaire mais tout le monde tout le monde me comprend on sait qu'elle va faire quelque chose de méchant et en fait chaque fois qu'elle arrive on se dit qu'est-ce qu'elle va encore nous faire et ça je dois dire que c'est un plaisir de lecteur que j'essaye de de reproduire à destination de mes lecteurs c'est le plaisir que j'ai dans un roman d'avoir ces personnages qui sont prévisibles mais dont on n'arrive jamais vraiment à prévoir jusqu'où ils le sont et ça c'est quelque chose d'extrêmement plaisant alors c'est parfois très positif et parfois très négatif mais on l'a dans Les Trois Mousquetaires on l'a dans Hugo etc j'adore ces personnages parce que ils créent chaque fois qu'ils arrivent une jubilation nouvelle qui crée encore une fois je pense à un lien un lien discret avec le entre l'auteur et le lecteur bon ça c'est une première une première donnée ce qui m'intéresse chez elle c'est de savoir comment le lecteur et la lectrice vont résoudre l'équation c'est pourquoi est-elle comme ça parce que au premier degré du texte elle est assez marrante parce qu'elle est très méchante donc on trouve ça marrant et je trouve qu'il y a quelque chose qui est plutôt pas mal réussi je trouve dans le je suis pas un grand admirateur de ce que je fais mais non non vraiment là tous les gens qui me connaissent pourront vous dire que je suis un homme très facilement envahi par le doute et que je suis pas du tout un auteur auto-satisfait mais je trouve que ce personnage il est pas trop mal construit alors il y a quelque chose d'intéressant au fait qu'elle est extrêmement méchante mais en même temps on la déteste pas vraiment il y a quelque chose chez elle peut-être que peut-être que la manière dont elle est méchante consiste à faire du mal à des gens qui d'une certaine manière le méritent son mari il est quand même pas blanc-bleu donc il y a du jeu dans la détestation que ce personnage va faire naître chez nous il y a du jeu et au bout d'un moment je fais le pari que ça fait le deuxième c'est le deuxième volet où on voit apparaître ce personnage je fais le pari que le lecteur ou l'lectrice doit commencer à avoir des doutes et se dire mais pourquoi est-elle comme ça et jusqu'où peut-elle l'être c'est pas possible qu'elle traverse les quatre volumes en étant toujours la même c'est-à-dire vous voyez donc où est-ce que ça va et ça je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est une promesse littéraire c'est-à-dire quelque chose qui arrive comme une espèce de promesse sous-jacente qui se lie quasiment entre les lignes et qui fait que le lecteur ou la lectrice qu'il en ait conscience ou pas attend quelque chose du livre et quand il ne l'a pas dans ce livre-là alors il va l'attendre du prochain dans ce livre-là à nouveau on retrouve le salaud est un personnage formidable oui le salaud est un personnage formidable voilà vive les salauds en littérature et ce qui est bien c'est qu'il y en a plusieurs quand même dans vos livres enfin en tout cas ou même par moment enfin voilà vous savez Hitchcock pardonnez-moi de vous interrompre Hitchcock disait meilleur est le méchant meilleur est le film tout est dit et en même temps vous avez choisi quand même de nous montrer comment l'époque s'est construite précisément à ce moment-là c'est-à-dire que là on découvre les premiers articles à scandale alors on pense bien sûr au quotidien mais on pense quand même à la presse qui est arrivée aujourd'hui la presse people la presse qui s'attarde vraiment à aller chercher sous le tapis en même temps vous nous parlez de ces grands magasins et puis on voit bien l'ombre des magasins tati se profiler ou du rapport aux employés qui sont dans des supermarchés en étant un peu exploités on voit bien aussi en fait ce que représente le gouffre financier d'une affaire comme ce barrage donc en fait dans vos livres vous avez toujours envie alors quoi dans le volume précédent vous disiez les fonctionnaires font leur boulot de fonctionnaire est-ce que vous avez une dent contre qui vous avez envie de dénoncer quoi ou de rappeler quoi vaste question comment vous dire je suis en colère contre l'état du monde je pense que le monde ne tourne pas comme je voudrais donc il y a deux manières de réagir à ça la frustration ou la colère je choisis la colère moi enfin je choisis c'est comme ça que je suis né je suis un homme en colère et alors quand je regarde une nouvelle période là je travaille sur un livre qui se passe en 59 la suite de celui-ci je trouve tout si dès que j'ouvre le journal en 59 comme je l'avais ouvert pour 52 ou pour 48 je trouve toujours des sujets pour alimenter ma colère vous voyez c'est une suite de chaudière comme ça qui n'arrête pas de vrombir et puis de temps en temps j'ouvre le truc et puis paf je reçois une dose qui me fait repartir vous voyez comme un poil chauffé à blanc en fait je trouve toujours des occasions de me révolter contre l'époque sur laquelle j'écris mais c'est pas de ma faute c'est l'époque qui est comme ça et alors aujourd'hui pourquoi vous n'écrivez pas sur aujourd'hui si vous êtes en colère j'y arrive madame j'y arrive mais j'ai fait 48 52 je fais 59 après 65 après 75 85 j'y arrive mais laissez-moi le temps je suis au 5ème laissez-moi encore un peu de temps mais j'y arrive je vous promets j'y travaille est-ce que c'est plus dur alors oui alors c'est plus dur c'est plus dur et je vais vous dire quelque chose qui m'a surpris quand je suis arrivé à 52 je me suis dit ça y est ça y est je suis dans mes années moi je suis dans 51 ça y est 52 c'est pour moi et puis je me suis dit bon 52 j'ai aucun souvenir donc je me suis dit c'est pas encore pour moi 59 ça va être bien et 59 je commence à avoir des souvenirs sauf que c'est pas les bons c'est à dire qu'en fait j'ai une mais non mais je pense que n'importe qui pensant à une période reculée de sa propre vie doit avoir ce sentiment de distorsion entre les souvenirs qu'on a et la réalité historique si je regarde la réalité historique elle n'a pas grand chose à voir avec ce dont je me souviens la transformation de la mémoire le fait que ce que j'ai regardé n'est qu'un tout petit morceau de l'histoire celui dont j'étais l'observateur dans ma famille mon école ma ville c'est un tout petit échantillon d'humanité qui est assez court pour avoir une vision globale et en fait le peu de choses dont je me souvenais était plutôt erroné ça se passait pas vraiment comme ça les souvenirs que j'ai et donc du coup au lieu d'être plutôt rassuré et d'être j'ai envie de dire dans mes propres pas je n'arrête pas au contraire d'interroger mes souvenirs et je les observe maintenant avec beaucoup de suspicions parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé la réalité historique me dément en permanence donc ce que je croyais être un confort à partir des années que j'avais connues est en fait un véritable piège alors donc je fais pour ces années-là comme avec les autres je fais comme si je ne les connaissais pas et c'est vraiment drôlement dur en écrivant celui-ci qu'est-ce que vous avez peut-être pas découvert c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas qu'est-ce qui vous aura le plus frappé comme quelque chose que vous ignoriez ou que vous avez découvert à ce point-là puisque comme vous le dites là vous revenez beaucoup sur la condition des femmes à l'époque et alors vous prêtez des propos notamment à Guénaud ce gérant de magasin des propos qui sont à la fois hilarants et effrayants donc il y a ce sujet-là vous l'avez dit vous parlez d'avortement vous parlez d'administration ok mais vous finalement dans cette enquête que vous faites pour écrire qu'est-ce qui vous aura le plus surpris ? Alors deux choses le consensus sur le fait le consensus de l'ensemble de la société française évidemment encore une fois la marge est toujours dans la page donc il y a des choses à la marge bien sûr mais quand même globalement il y a un consensus sur le fait que oui le progrès est inévitable et oui il va faire des victimes et qu'il y ait des victimes est inévitable ça c'est une équation progrès-victime-normalisation cette équation-là m'a surpris à ce point c'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il y avait un tel consensus sur le fait qu'il y aurait des victimes au progrès et puis la deuxième chose et j'aurais dû la mettre d'ailleurs dans l'ordre d'importance en premier c'est la question de l'avortement encore une fois voyez comme les souvenirs sont trompeurs pour moi les 30 glorieuses la première idée si je mets 30 glorieuses et avortement je suis sur Gisèle Halimi le procès de Bobigny pour faire court mais ça c'est tard dans les 30 glorieuses c'est pas les années 50 c'est les années 70 donc sur le coup je réagis comme ça et très vite je me dis attention je suis en train de te tromper quand même pas rien deux décennies voyons voir comment c'est il y a deux décennies et là je me rends compte que c'est pire que les années 30 ça c'est une vraie surprise en 1960 il y a plus de personnes poursuivies pour avortement que dans les années 30 en 1960 et là on est en 52 et en 52 on sort d'une période où la répression contre l'avortement aura été plus vigoureuse que pendant la période de Vichy en 1946 les peines sont plus lourdes et il y a plus de gens condamnés que pendant la période de Vichy qui pourtant était une période très nataliste alors bon en même temps Vichy ils avaient les communistes les juifs les résistants dans le collimateur les bonnes femmes ils s'en occupaient pas on occupait pas trop bon elles étaient à leur place bon on s'en occupait pas trop mais dans les années 46 là on commence à s'occuper des femmes parce que c'est une période d'après-guerre donc là il faut quand même reprendre l'homme doit reprendre les choses en main la domination masculine doit se réinstaller pendant la guerre on a tellement besoin des femmes qu'on n'ose pas trop les embêter on a besoin d'elles les mecs ils sont partis au front il faut faire tourner les usines on est content qu'il y ait des bonnes femmes c'est ça le truc sauf qu'en 46 à la fin de la guerre c'est exactement comme après la première guerre mondiale bon ça y est maintenant les femmes peuvent retourner au foyer elles peuvent retourner à leur place j'espère que tout le monde entend les guillemets que j'y mets et donc on est en 46 47 48 dans une période où l'avortement est très vigoureusement réprimé 52 ça commence à aller un petit peu mieux d'où la nostalgie de mon policier j'ai un policier anti-avortement qui est spécialisé c'est pas une invention il y avait des brigades anti-avortement qui s'appelait des brigades pour la natalité et ça c'était des flics de l'avortement des gens qui allaient dans les hôpitaux visiter les médecins dans les officines qui enquêtaient et puis qui dit qu'ils pouvaient serrer une femme qui était suspectée de ça qui les cuisinaient exactement comme comme si c'était un criminel avéré donc ces brigades existaient et là j'ai un flic un peu nostalgique parce qu'au fond en 52 c'est plus comme en 46 47 mais il n'empêche qu'en 52 c'est encore extrêmement violent en 52 un pharmacien voit encore sa boutique fermée pendant 24 heures parce qu'il a mis des préservatifs dans sa vitrine la contraception tous les moyens de contraception sont interdits de promotion un interdit de promotion sachez regardez bien en 52 dans la période où Hélène va avorter en 1952 la presse n'a pas le droit de rendre compte d'un procès sur l'avortement la presse n'a qu'un seul droit c'est de citer la peine sans la commenter donc en amont aucun commentaire sur la manière dont s'est déroulé le procès sur ce qu'ont dit les tenants de ce procès enfin les participants de ce procès rien après la seule chose que la presse a le droit de faire c'est de donner le verdict on est quand même dans des années des années de plomb par rapport à ça et voilà la première chose qui me frappe pour revenir sur votre question je ne me suis pas éloigné tant que ça c'est l'incroyable violence que la domination masculine exerce sur le corps des femmes alors d'autant plus que le corps de la femme est érotisé sous la forme de la mère c'est à dire que si vous regardez les publicités le corps des femmes comment les femmes sont photographiées comment se sert du corps des femmes on se rend compte que c'est beaucoup les seins qui sont montrés vous voyez Ginalo Rigida est morte il y a quelques jours et quand on regardait à l'occasion de son décès on regardait les photos de sa période de gloire c'est une femme avec une poitrine opulente c'est assez bien le genre de femme que choisissaient la publicité donc les hommes pour montrer les femmes et donc en fait c'est un corps de mère c'est le sein maternel maternant en fait même le corps érotisé de la femme renvoie sa fonction maternante on ne veut pas qu'elle en sorte et pour qu'elle n'en sorte pas il ne faut pas qu'elle avorte et en même temps dans votre livre on voit bien que vous vous mettez comme ingrédient gentiment l'église au milieu de tout ça bon gentiment avec l'église c'est rarement gentil chez moi c'est rarement gentil alors je vais revenir pour préciser ma pensée je dis gentiment sur le nombre de pages proportionnel au volume de ce que vous avez écrit tout d'un coup on voit bien que vous commencez à mettre l'église au coeur de cette réflexion et puis vous avez cette phrase vous dites que finalement les gens vont à l'église tous les dimanches surtout quand ils ont peur et donc vous nous renvoyer à une époque aussi où finalement cette matrone cette femme elle doit être maintenue et les hommes aussi dans un principe patriarcal quand même sous couvert de l'église oui parce qu'on est quand même dans cette période alors à plus forte raison en province dans une période quand même où le catholicisme exerce un magistère moral à peu près indiscuté il y a un petit peu l'école les maîtres d'école à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église qui apporte une parole un peu différente mais quand même en province dans les années 50 on est quand même j'ai envie de dire sous l'ancien régime du point de vue du point de vue de la place de l'église l'église est toujours au centre du village le curé est encore un personnage important dans les campagnes le moment de la messe est un moment de communion collective d'un village ou d'un lieu dit donc ça occupe encore beaucoup de place c'est pour ça que dans ce village qui va mourir l'église va occuper et ce brave curé Lacroix le curé Lacroix je ne sais pas si ça a fait rire mais moi ça m'a fait marrer ce brave curé Lacroix exerce un magistère au point même qu'on va écouter ce qu'il a à dire de politique je vais essayer de le décrire en trois mots pas prendre trop de temps ce village doit être rayé de la carte par le fait que les gens doivent partir pour qu'on puisse remplacer le village par un lac artificiel puisque c'est un barrage hydroélectrique au milieu de ce village comme dans tous les villages de France il y a l'église et donc le curé dans ses homélies du dimanche ne peut pas ignorer que les ouailles qu'il a devant lui sont des gens angoissés la plupart du temps par l'idée qu'ils vont être chassés de chez eux il est donc obligé de prendre position donc je m'intéresse à la façon dont le curé peut faire ses homélies quelle position il prend alors il va évidemment prendre des positions qui intéressent ma narration puisque c'est moi le patron le patron du curé c'est Dieu mais le patron de Dieu dans le roman c'est moi et pourquoi avoir dans ce volume là décidé d'introduire la maltraitance des enfants ou la différence des enfants écoutez je crois qu'elle est dans beaucoup de mes livres elle est dans beaucoup de mes livres elle était dans trois jours et une vie mais justement pourquoi 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 vous y revenez alors je pense que ça c'est alors je répondrais volontiers à cette question si vous étiez ma psychanalyste et si on y répondait simplement littérairement je pense qu'il n'y a pas de réponse littéraire à ça je pense que c'est l'inconscient du texte qui fonctionne alors c'est pas l'inconscient du texte dans la mesure où maintenant c'est devenu conscient mais pour vous dire les choses vraies au début au début où j'ai eu des enfants en difficulté le corps meurtri le l'enfance non pas l'enfance maltraitée mais l'enfance souffrante je ne m'en suis pas rendu compte je ne m'en suis pas rendu compte j'ai écrit quelques livres c'était des romans noirs à l'époque et je n'avais pas le recul sur ça c'est à partir du deuxième ou troisième livre dans lequel j'ai vu à la marge ce n'était pas forcément le thème principal du livre mais j'ai vu réapparaître ce thème que je me suis interrogé je me suis souvenu de mes années de psychanalyse et je me suis dit bon l'inconscient du texte là est venu c'est à dire ce qu'on appelle l'inconscient du texte c'est quelque chose que l'auteur n'est pas forcément conscient d'avoir mis dans son livre mais qu'il reconnaît comme étant vrai lorsqu'il le voit de l'extérieur un petit peu comme la parole qu'on prononce chez le psychanalyste et dont on se rend compte qu'il a une portée beaucoup plus grande qu'on ne l'avait imaginé auparavant c'est à dire cette parole devient une parole importante de construction de votre existence et une explication de votre névrose donc au bout de deux ou trois livres je me suis rendu compte que c'était un thème et ce qui m'amuse un peu alors c'est une joie triste mais ce qui m'intéresse c'est de voir que c'est comme un culbuto vous le voyez hop il revient là c'est en fait même si je je ne m'intéresse pas à cette question c'est bien rare quand même que dans mon livre elle ne revienne pas elle ne revienne pas par la bande là elle revient sous la forme d'un petit garçon qui s'appelle Petit Louis qui je crois est un beau personnage me semble-t-il en tout cas c'est un personnage qui m'a moi à l'écriture ému et en refermant le livre je me suis dit bon bah tu en as encore un ben voilà je pense que il faut accepter qu'un romancier il n'a pas tant de choses que ça à dire on n'a pas tant de choses que ça à dire par bonheur on casserait les pieds à tout le monde on a quelques trucs à dire et moi je dois avoir quelque chose à dire de ce côté là et je tente peut-être livre après livre de le dire à peu près correctement dans ce livre là est-ce que nous pourrions envisager littérairement parlant que ce personnage nous donne une bouffée d'air frais puisque finalement c'est le moins tordu peut-il ouir oui alors je peux pas facilement répondre à votre question parce que ce serait un peu divulguer quelque chose sur ce personnage qui je pense ne serait pas un bon service à rendre aux lecteurs ou aux lectrices qui vont découvrir le livre c'est pas facile de répondre à votre question parce qu'il faut anticiper sur la fin et je crois que ce serait pas sympa quoi très bien donc vous me direz hors micro voilà hors micro mais voilà je pense qu'il faut d'accord je me donne beaucoup de mal pour réserver des surprises donc je n'ai pas envie de les divulguer je me donne beaucoup de mal toute l'année j'essaie de préparer des choses qui vont surprendre alors si on me le gâche que d'avoir l'impression que vous spoliez la fin ce n'est que mon avis en même temps on voit bien est-ce que c'est un sujet finalement sur lequel vous avez moins envie de rire que les autres c'est un sujet sur lequel j'ai envie oui j'ai moins envie de rire que les autres c'est un sujet c'est un sujet plus grave c'est un sujet douloureux mais en même temps vous voyez on parlait tout à l'heure de ce mélange permanent entre le rire et le sérieux je crois que ce personnage est assez drôle dans sa naïveté dans ses réflexions je trouve enfin moi j'étais ému en l'écrivant alors après il va émouvoir ou pas ça va dépendre des lecteurs et des lectrices puis le livre maintenant leur appartient ce personnage n'est plus à moi il appartient maintenant au lecteur mais j'ai l'impression quand je l'écris qu'il est émouvant qu'il est drôle et j'essaie d'entretenir ça le plus longtemps possible mais on est toujours rattrapé par la réalité ce personnage évoque aussi finalement la famille comme il en est fortement question dans ce deuxième volume et comme dans le premier cette famille que l'on suit et sur laquelle on a la sensation que dans le gros épisode précédent le premier volume on a l'impression qu'on est au balbutiement des enfants c'est à dire de ces enfants qui sortent de l'enfance pour être à peine adolescents et dans le deuxième ils basculent dans la vie d'adulte finalement est-ce que vous êtes en train d'écrire aussi une observation délicieuse littérairement parlant de ce qu'est une fratrie oui le roman choral auquel vous faisiez référence tout à l'heure est un système narratif qui n'est pas facile à construire parce que vous avez la ligne narrative de chacun des personnages il faut réussir à intéresser sur la destinée de chacun des personnages mais en même temps c'est une fratrie et chacun est aussi construit dans ses interactions avec les autres c'est pas simplement des personnages ce sont des personnages ensemble c'est ça qui fait le collectif de la famille alors oui d'une certaine manière ils vont se construire les uns par rapport aux autres les uns en regard avec les autres ça va pas aller vous voyez dans ce roman là on a un frère et une sœur qui sont concurrents dans le même journal donc je pense qu'à travers ça j'essaye de montrer que même quand on s'aime même quand on a ces liens extrêmement étroits qui tient qu'on a eu une enfance commune des parents communes une histoire qu'on peut partager reste qu'on ait chacun une personnalité avec ses ambitions avec ses besoins et que de temps en temps ces besoins vont se heurter à la volonté de l'autre et que la grande difficulté qu'on a c'est qu'avec n'importe qui d'autre on saurait comment faire mais quand c'est avec un frère et une sœur ça devient beaucoup plus difficile au nom au nom de l'histoire au nom de l'histoire est-ce que finalement tous vos personnages ont peur notamment de prendre d'avoir une place de prendre une place ou de la trouver oui mais oui je crois que tout je suis en train de les passer un petit peu hors vue mais en fait c'est pas c'est pas nécessaire pour répondre oui mais qui dans la salle pourrait dire que il ne répond pas à cette définition qui ici n'a pas peur de quelque chose mais c'est ça qui vous intéresse comme sujet non non c'est pas c'est pas ça qui m'intéresse je veux dire c'est pas le centre de ma préoccupation romanesque mais ça fait partie des dimensions naturelles du personnage tous les personnages ont quelque chose d'universel simplement par leur appartenance au genre humain l'amour le désir la peine le chagrin le bonheur la jouissance et la peur donc on est devant des universaux et ce serait quand même une curieuse manière de faire de la littérature que d'avoir des personnages qui ne répondent pas à minima à ce qui fabrique le fond de l'humanité ce serait quand même une curieuse façon de procéder et alors comment vous définiriez votre préoccupation centrale du romanesque je suis simplement un type qui raconte des histoires merci Pierre Lemaitre merci à vous sur le tour merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous